... Bonjour à tous, voici que nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure hebdomadaire qui va s'achever samedi prochain. C'est le temps de vous informer. Il est 13h partout au Bénin. Voici les titres de ce journal. 18 ans de décentralisation au Bénin déjà. Et rien, sinon presque rien, pour la ville historique de Ouïda. C'est la vie de quelques citoyens rencontrés dans cette cité et qui ont fondé le reportage d'Assyombo-Kani Assyombo à suivre. Dans un instant, à la veille même, du lancement de la campagne électorale qui va conduire au renouvellement de l'équipe actuelle de direction du village de Quasset. Bilan mitigé par contre. Rien à découvrir cette fois-ci pour les 12 derniers mois. Et au sujet du dialogue social au Bénin, Anselma Moussoud, la CSA Bénin, fait l'amour. Quand on lui demande ce qui a changé dans la vie du travailleur béninois, de petites avancées, dit-il, mais à un rythme qui est loin de plaire. On va le suivre. Et la liste des banqueurs au chevet du Bénin contre le coronavirus qui s'allonge au ministère de la Santé. D'autres structures sont allées y inscrire. Leur nom, c'était hier. On fera le point tout à l'heure. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce moment d'information sur Canal 3 Bénin. La vie du tout premier citoyen rencontré au hasard à Ouida et sans embâche, quand on lui demande ce que sa ville natale a pu gagner en 18 ans de décentralisation, presque rien, dit-il. Ce qui lui fait tenir cette position, c'est l'inexistence de sociétés et autres structures privées de transformation et de commercialisation de produits locaux comme au temps d'avant la décentralisation et qui avait fait la belle époque de travail et de salariat des gens de la cité de passé. Aujourd'hui, plus rien de tout cela en dépit du transfert des compétences dans cette commune. Assieds-moi quand il y a assieds-moi. Ouida, cité historique, en 18 ans de décentralisation, semble ne pas trop en profiter. C'est un constat d'une frange partie de la population qui se dit désabusée aujourd'hui. Nombre d'entre elles y voient plutôt un Ouida qui a perdu de ses plumes. À Ouida, rien n'a changé vraiment depuis le transfert des compétences. Nos élus ne travaillent pas dans le sens du développement de cette commune. Ce que Ouida attend du développement, Ouida ne l'a pas eu encore, ce n'est que le développement basé sur plus le libéralisme, c'est-à-dire tel que c'était depuis le Daomé où Ouida avait des grandes usines comme l'usine de Sournicoq, de Akronzon, l'industrie de Gakme, British American Tobacco. Depuis que toutes ces usines ont fermé leurs portes, Ouida n'a plus eu encore une grande entreprise qui fait travailler le pays et la cité, si ce n'est que le tourisme. Les avis sont partagés sur la question des acquis. Pour d'autres, Ouida n'est pas resté le même en 18 ans de décentralisation. Beaucoup de choses changent comme dans les infrastructures routières, administratives, culturelles, sportives et dans le domaine de la santé. Comme acquis, Ouida a bénéficié d'une grande voie à double chaussée. Elle permet de joindre facilement à Boumé, Cotonou, Lomé, etc. Et nous circulons aisément. Nous avons aussi des lampadaires. On a refait la mairie. On a fait toute la route qui part de la mairie jusqu'au centre de Ouida. Par exemple, ça a été fait. On a refait le fort français par ce qui est prévu. Il y aura des pavés un peu partout, surtout au niveau de la plage. Vous allez voir, ça sera splendide. Les gens ne reconnaîtront plus Ouida. Il y a un peu de changement. J'ai une situation sur le musée qu'il est en train de construire, qu'il est en train de reprendre. Il y a une vie démocratique plus claire où on peut critiquer le maire. Et même un maire qui ne gère pas bien selon le peuple. Le peuple pourra inciter à sa destitution telle que s'était passée il y a quelques mois. On a l'air d'ici pour ne pas dire à peine deux à trois ans. Les habitants ne perdent pas espoir et tout leur souhait, c'est le retour ou la création de sociétés qui puissent offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. Nous souhaiterions que des sociétés soient créées ici aussi, pour que nous ayons la chance d'être embauchés. Depuis 2016, plusieurs projets portent sur la commune. L'un d'entre ces projets est relatif à la construction d'un complexe dénommé Marina à la plage de Ouida. Toujours le bilan, mais dans un autre domaine maintenant. On avance, mais vraiment à pas petit, très petit. C'est ainsi qu'on peut résumer l'avis d'Anselma Moussoun. Il est le secrétaire général de la CSA Bénin au sujet de l'état du dialogue social ces douze derniers mois et des conditions de vie et de travail des militants. Beaucoup de points non abordés jusque-là laissent le syndicaliste à sa soif. Il s'en est ouvert à Hakimé Seydou Séni et Moufid Sabo. Je ne dirais pas que rien n'a été fait. Vous savez, il y a des points qui ont évolué. On a beaucoup évoqué la question des travailleurs qui sont depuis plus de dix ans sans salaire. Des gens qui sont sans contrat. Aujourd'hui, il y a des commissions qui travaillent avec la présence de nos représentants et qui nous rendent compte au fur et à mesure. C'est vrai que ça ne va pas au rythme que nous aurions souhaité, mais il y a quand même de petites avancées qui se font. Et nous avons évoqué d'autres questions qui sont importantes, mais qui n'ont pas bougé. Je veux revenir sur la question de l'augmentation du point d'indice pour permettre d'améliorer un peu le pouvoir d'achat des travailleurs, pour tenir compte justement de l'ambiance économique actuelle. Nous avons évoqué la question de la irasciation des salaires consécutives à l'augmentation du SMIG depuis plus de cinq ans. Ces questions n'ont pas, malheureusement, n'ont pas évolué. Et il y a eu d'autres questions qui sont apparues, notamment la question de l'évaluation pour ce qui concerne l'enseignement. Et vous avez vu comment ça a été géré. Et pour ce qui concerne les sociétés qui sont aujourd'hui en difficulté, disons, dans le point de mire du gouvernement, en termes de restructuration, je veux parler de la SONACOP, je veux parler de PAPME. Nous avons évoqué ces questions-là avec le gouvernement l'année dernière. Et je vais dire, malheureusement, ça n'est pas allé dans le sens que nous avons souhaité. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à la SONACOP. Vous savez quelle est la situation de PAPME aujourd'hui et d'autres sociétés. Il y a la société de testif de Paracour. Les travailleurs sont à la maison depuis plus de 3-4 ans, qui sont sans salaire, sans indemnité de départ. Et donc voilà autant de questions qui n'ont pas véritablement évolué. Mais ce sur quoi on peut mettre l'accent en termes de bilan négatif, c'est le fonctionnement même de la commission des négociations du gouvernement central. Vous savez que cette commission est présidée par le ministre d'État, Abdelay-Yot-Channé. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois que nous avons demandé à rencontrer, que cette commission a pu se réunir, pour nous permettre d'opiner sur les questions urgentes. Parce que la commission a pour objectif également d'anticiper et d'éviter les crises. Et la dernière fois que nous avons demandé, on nous a dit qu'il fallait attendre. Et puis brutalement, il y a eu cette situation de COVID qui a été intervenue et qui a été toutes les initiatives de la part du gouvernement. Donc je pense que fondamentalement, il faut regarder le bilan en un an, en termes donc de l'efficacité du dialogue social, en termes donc de nouvelles approches dans la pratique du dialogue social. De ce point de vue-là, on n'a pas évolué. Et moi, c'est tout le mal que je voudrais nous souhaiter, qu'il y ait cette prise de conscience que nous pouvons régler la plupart des problèmes. On peut les régler en utilisant vraiment l'outil du dialogue social. Et là où nous n'avons pas réglé, les échanges permanents nous permettent d'éviter l'escalade de la tension et de pouvoir continuer d'espérer qu'avec de nouveaux échanges, nous allons pouvoir régler les problèmes. Dans les réclamations des syndicats, nous parlons toujours du dialogue social. Dans les réclamations des syndicats, disais-je, il y a la relaiture d'un certain nombre de lois votées alors et qui n'avaient pas fait l'unanimité parmi elles. Celles régissant le droit de grève, vous rappelez, cette puissante âme aux mains des travailleurs a été moussée par de nouvelles dispositions établies depuis pratiquement deux ans. Le temps passe, mais les syndicats ne le déjettent toujours pas. C'est Noël Chadaré de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin qui est revenu là-dessus. Il est ici au micro d'Akémé Sédou Séni et de Moufid Sabour. Nous avons demandé aux chefs d'État qu'on évalue toutes ces lois qui ont été votées parce que c'est des lois que nous n'apprécions pas. Cela va sans dire. Des lois qui, n'est-ce pas, verrouillent un peu la liberté syndicale réduisent complètement la marge de manœuvre des travailleurs, des organisations syndicales. C'est des lois qu'on doit pouvoir relire. Donc, nous avons proposé aux chefs d'État de les évaluer. Il nous a fait la promesse que ça va se faire, mais il faut attendre qu'on les mette, qu'on les voit au moins pendant une année, deux années. Et nous attendons parce que dans un pays, enfin, dans les pays où, n'est-ce pas, la démocratie est une réalité, comme la nôtre aussi, il n'y a pas autant de verrou. On a dix jours de grève pendant une année. Il y a la loi portant statut général de la fonction publique qui aussi met des restrictions. On a le code, n'est-ce pas, pénal. Autant de lois qui font que nous, les travailleurs, nous ne nous sentons pas à notre aise. Et nous souhaitons vraiment que... On espère que, bon, vu le temps, vu que les choses ont évolué, que le pouvoir que nous avons comprendra qu'il faut, n'est-ce pas, revoir ces lois. Quand je vois les gens souhaiter qu'on bouge beaucoup plus les choses, en même temps, ils apprécient, félicitent, ces lois qui font qu'on ne peut pas... On ne fait plus grève. Même quand on ne fait plus grève, est-ce que ça règle les problèmes ? Est-ce que ceux qui ne font pas grève, est-ce qu'ils sont satisfaits ? Est-ce que cela participe de leur rendement ? La présence en classe, c'est différent du rendement. C'est ça le problème. C'est vrai, on a des lois qui font que les gens sont obligés de rester, n'est-ce pas, de venir en classe, de travailler, de ne pas faire grève parce qu'il y a des verrous et tout. Mais en même temps, est-ce que les résultats sont là ? Est-ce qu'on tire le meilleur de celui-là qui est mécontent, frustré, qui n'a pas la possibilité de dire « Je ne suis pas d'accord ». Vous revendiquez ce qu'il veut. Est-ce qu'on tire le meilleur de lui ? Même s'il donne quelque chose, ce ne sera pas dans la plénitude de ce qu'il pouvait donner. Voilà, c'était donc le dossier 1er mai avant l'heure sur le canal 3 Bénin. C'est demain que s'ouvre la campagne électorale pour les élections communales et municipales qui seront, faut-il le rappeler, essentiellement médiatiques. Justement, dans ce cadre-là, les acteurs prioritairement concernés continuent de s'expliquer tous les contours de cette innovation totalement inattendue, non sans beaucoup de peine. Une dernière séance a eu encore lieu entre les conseils de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et les hommes des médias pour essayer, une fois de plus, de s'approprier l'idée dans sa conception et sa mise en œuvre. Narcisse Alossé. Je voudrais juste dire que la décision de l'ARAC est purement liberticide. Vous savez, la situation particulière est des mesures exceptionnelles. Au cours de cette rencontre qui fait suite à la décision inédite prise pour la couverture médiatique de la campagne électorale, les langues se sont déliées. Il y a surtout eu des récriminations des acteurs de la presse écrite qui s'estiment lésés. Votre décision à l'ARAC nous oblige à fermer. On ne peut pas faire deux semaines et paraître sans parler des élections qui constituent l'actualité au Bénin. Vous êtes dans une famille composée de trois enfants. et vous décidez de partager une banne financière aux enfants. Et vous partagez le premier, disons, je donne un exemple bête, 500 000 peut-être au premier, 200 000 au deuxième. Alors qu'il en reste des ressources là, et vous décidez délibérément de ne pas en donner au troisième. Quelle que soit l'explication que vous donnerez, le troisième sera frustré. Face à cette situation imposée par le COVID-19, le choix a été fait. Le choix n'a pas été fait contre quelqu'un. La seule raison qui a milité en faveur de ce que les journaux ne devaient pas participer à la campagne, c'est la raison sanitaire. Il ne s'agissait pas de questions d'argent. Il ne s'agissait pas non plus de discriminer la presse écrite. C'est donc le COVID-19 qui prive la presse écrite de cette campagne électorale. Par ailleurs, une équivoque a été levée au niveau des médias audiovisuels autorisés à y participer. Ce n'est pas les médias qui sont réquisitionnés. Les télévisions et radios ne sont pas réquisitionnés pour les deux semaines. Plutôt des tranches horaires. Mais dans un état démocratique, la question a été posée de savoir pourquoi des médias n'auront pas la possibilité de faire payer à certains acteurs politiques qu'ils voudraient des tranches d'antenne pour leur permettre de faire passer leur message. Dans le contexte actuel, je viens de vous le dire, ça ne peut pas se faire. Autrement, les partis les plus fortunés vont mettre assez de moyens prendre l'essentiel de vos tranches et ne rien laisser aux autres qui alors seraient dépourvus de visibilité et pourraient, à raison, se retourner contre le gouvernement pour n'avoir pas organisé l'accès égalitaire aux médias qui, parce que leurs tranches d'antenne ont été réquisitionnées, se retrouvent de facto en situation de devoir rendre un service public. Il a été aussi question des médias en ligne qui sont exclus de cette campagne électorale aux fautes de statut juridique. Juridiquement, puis objectivement, il était compliqué d'envisager d'associer les médias en ligne à la campagne. L'État ne saurait contracter avec une entité qui n'existe pas. En somme, les cinq partis politiques qualifiés pour participer à ces élections municipales et communales du 17 mai prochain s'appuyeront sur la presse audiovisuelle conventionnelle pour faire passer leur message. Au total, 86 radios et 6 télévisions ont été mobilisées pour cet exercice de propagande. Justement, ça commence dès demain. Une autre séance d'explication et d'éclaircissement, c'est celle-là entre le ministère de l'Économie et des Finances et les hommes d'affaires du Bénin. C'était au tour de la loi portant en modernisation de la justice et votée tout dernièrement. Elle présente d'énormes avantages pour les hommes d'affaires puisqu'elle promet, entre autres, le règlement rapide des contentieux commerciaux et la simplification des procédures des petites créances. Plus de détails avec Idriss Boukari. Comme d'autres secteurs, la justice a également reçu son coup d'éponge pour améliorer le climat des affaires au Bénin. En réponse à la vision du chef de l'État, la loi portant en modernisation de la justice a été adoptée par l'Assemblée nationale. En conférence de presse ce mercredi, le directeur-agent de cabinet du ministre de la Justice et le conseil technique chargé du suivi des réformes du ministère de l'Économie et des Finances explique aux hommes des médias le contenu de cette loi et surtout les innovations qu'elle contient. Le premier axe de cette loi est l'organisation judiciaire. Le gouvernement a mis un point d'honneur à instaurer une procédure simplifiée en faveur des petites et moyennes entreprises mais pas que puisque la mesure d'institution des chambres de petites créances concerne aussi bien les tribunaux de commerce que les tribunaux de première instance. Donc, une fois que la décision est rendue, il ne vous reste plus qu'à en obtenir la copie, l'expédition pour parler le jargon judiciaire avant de procéder à l'exécution forcée. Comme je vous l'ai dit, cette procédure ne coûte quasiment rien. C'est une mesure sociale que prend ainsi le gouvernement dans la droite ligne des orientations de doing business. La loi porte en modernisation de la justice vient donc simplifier la procédure pour le règlement des contentieux commerciaux avec la facilité d'accès au crédit auprès des institutions financières. Elle a pour objectif l'instauration de la transparence, la célérité, la clarté dans le fonctionnement de la justice béninoise. Autre innovation contenue dans la loi, c'est la création d'un bureau d'orientation des usagers de la justice. On entend souvent dire les méfaits que causent les intermédiaires qui sillonnent nos palais de justice. Dorénavant, au niveau de tous les palais de justice dans notre pays, il existera un service dédié à l'information de nos compatriotes. sur tout ce dont ils auraient besoin pour pouvoir introduire une action, suivre son déroulement et obtenir une décision de justice. La loi a pris le soin de définir en même temps les procédures de façon globale pour tous les contentieux commerciaux. Nous avons, par exemple, créé, ainsi au tribunal de commerce de Cotonou, ils sont des procédures collectives. Le DAC vient de l'expliquer en matière d'exécution, de réalisation des garanties mobilières ou autres, aujourd'hui, ou bien immobilières, l'exécution est fortement encadrée pour que les créances puissent être recouvrées dans un temps record. La loi ambitionne également dans les mois à venir de donner la possibilité aux justiciables de s'adresser à la justice en ligne, de suivre les procédures et d'obtenir les décisions de justice. La loi est déjà promulguée et publiée au journal officiel. Elle est téléchargeable sur le site du tribunal de commerce. Merci à Idriss Boukharine. Les présidents des institutions du Bénin se sont vus hier, cette fois-ci, physiquement. Ils ont encore échangé au sujet du coronavirus et de ses implications. À la fin de la séance, c'est Ousmane Batocop, président de la Cour suprême et surtout, coordonnateur de chef d'institution qui a fait le point des échanges entre les patrons d'institutions. Il est ici au micro d'Emma Roudono. C'est à ma qualité de coordonnateur du collectif de chef d'institution de la République que j'ai pris l'initiative après consultation avec ma collègue d'organiser la présente réunion ici à la Cour suprême. Une réunion qui s'est faite autour de trois points. Le premier point a été celui au cours duquel nous avons examiné les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. et à cette occasion nous avons apprécié à l'injuste valeur les dites mesures et en avons profité pour féliciter le gouvernement de la qualité de cette initiative qui a été prise et qui d'ailleurs semble-t-il fait école dans la sous-région. Le second point a été de partager entre nous chefs d'institution nos expériences de fonctionnement de nos structures au cours de cette période de sécurité sanitaire pour voir les bonnes pratiques de chacune d'entre nous et pouvoir les partager pour faire en sorte que l'administration de nos différentes institutions continue de fonctionner continue de tourner parce que malgré la crise sanitaire l'état doit continuer de fonctionner et nous avons décidé d'accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre des dites mesures et en troisième point le gouvernement a fait appel aux citoyens pour que chacun apporte sa contribution pour l'aider dans son effort de lutte et de combat contre le Covid la Covid-19 nous avons décidé en ce qui nous concerne aussi d'accompagner le gouvernement suivant en cela les initiatives que les personnes privées et morales ont eu à prendre pour apporter leur contribution à cet effort du gouvernement enfin nous en profitons au nom de toutes nos institutions pour appeler le peuple béninois à la vigilance pour appeler le peuple béninois à observer de façon rigoureuse de façon disciplinée je répète encore de façon disciplinée de ces mesures barrières que le gouvernement a édictées parce que c'est à ce prix-là que le peuple béninois et ses dirigeants sortiront vainqueurs de la crise sanitaire liées à la propagation du Covid-19 parlant du coronavirus justement allons voir du côté de ceux qui aiment le Bénin et qui veulent bien le faire savoir leur flux n'arrête pas au ministère de la santé les donateurs continuent d'y affluer pour apporter leur contribution à la lutte contre justement la pandémie dans le rang plusieurs sociétés privées ayant des affaires au Bénin et une association voici le point avec Assyrmo Kanyas et Rachidi Soubeyo les dons continuent d'arriver au ministère de la santé dans la journée du mercredi 29 avril deux sociétés FIFA de Sainte-Luz CFA Oumotos et l'association de bienfaisance pour le développement humain sont allées remettre au ministère des matériels médicaux une mobilisation au côté du gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 FIFA de Sainte-Luz met à disposition de façon permanente des packs d'eau minérales FIFA de Sainte-Luz au centre de traitement des malades du Covid-19 ils comportent notamment 8900 doses d'azithromycine 100 000 doses de paracétamol 9000 doses de complément de renforcement du système immunitaire ainsi que du matériel et des produits de perfusion ce don est composé de gel hydroalcoolique 7 cartons de 30 lapons et aussi 15 cartons d'alcool et un chèque de 2 millions de francs depuis le début de cette crise sanitaire mondiale le gouvernement béninois ne baisse pas les bras des mesures ont été prises pour limiter la propagation de la pandémie et ces appuis viennent soulager les efforts du gouvernement votre geste vient à point nommé car il contribue à couvrir les divers besoins en matériel et médicaments nécessaires à la gestion de cette crise sanitaire qui défie notre système de santé dans cette lutte contre la COVID-19 aucune contribution n'est de trop nous avons besoin de l'accompagnement de tous pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19 on dénombre au Bénin 64 cas de personnes infectées dont 33 guéries et 1 décès ça passe très vite presque une semaine déjà que le jeûne musulman a démarré et au sixième jour Ali Mumouni et Moufit Sagoura sont allés voir comment les fidèles d'Allah terminaient la privation de la journée ce n'est pas l'ambiance traditionnelle du grand partage dans la convivialité comme les années passées coronavirus a bien fait changer des habitudes voici le reportage mosquée centrale de Zongo à Cotonou à quelques minutes de la rupture du jeûne moins d'affluence et la plupart des personnes que nous avons rencontrées laissent entendre qu'elles rentrent en famille pour accomplir ce tact d'adoration l'IFTAR il est l'heure de couvrir le cadran qu'on avait fait à chaque fois à partir de 18h58 tous les mois se regroupent pour qu'on va deviner Ousmane pour aller prier c'est désormais la nouvelle règle qu'ils se sont instaurées quand bien difficile au temps de ramadan le partage lui se fait mais tout en respectant les mesures de la distanciation sociale en dehors de ceux qui partagent la même boutique les autres viennent seulement rompre le jeûne c'est difficile mais on ne peut rien faire même Mme Mohamed a dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui a pris oignon il ne faut pas qu'il vienne dans les mosquées pour prier il faut qu'il reste à la maison et ça c'est une grande maladie et ça fait vraiment comme le vent s'il y a une personne maintenant qui touche ici tout le monde sera touché donc c'est à cause de ça on est obligé de suivre nous on sait tout ça là depuis mais on prie Dieu Dieu ne peut nous loyer de ça si c'est chrétien ou bien musulman tout le monde Dieu ne peut nous loyer de ces maladies là avec le Covid-19 les habitudes sont brusculées en sept ans de jeunes musulmans les prières se font individuellement et la rupture dans le cercle familial restreint voilà on va dire merci à Ali Moumouni pour ce reportage qui rencontre un peu des habitudes qui ont changé notamment pour ce qui est des moments de rupture de jeunes mesdames et messieurs c'est la fin de ce 13h vous auriez suivi le point des acquis liés à la décentralisation notamment à Ouida les avis sont partagés là-bas on a fait on a dit deux mots au sujet du dialogue social et de ces douze derniers mois passés au Bénin les secrétaires généraux la CSA Bénin et la COSI Bénin se sont prononcés vous aviez certainement suivi puis la file qui n'arrête pas au niveau du ministère de la santé c'est pour les dons justement pour aider le Bénin à supporter et à contrer le coronavirus encore une fois merci beaucoup d'avoir suivi ce 13h ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté c'est la fin donc à demain 13h d'ici là vous vous portez très bien à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501